bonsoir on se retrouve pour la suite du tuto de l'album zig et zag donc j'ai choisi mes papiers décoratifs dont je voulais montrer c'est une collection de papiers dans les tonalités de verre un petit peu verre d'eau je vais piocher un petit peu dans les chutes qui traînait à droite à gauche donc on va habiller ceci mais avant on va s'occuper de la cascade à droite donc la cascade sur la droite c'est une cascade si je reprends mon petit dessin c'est la cascade en zig zag d'où le nom de l'album donc j'ai pris un papier d'écho ça ça cascade pour un côté voilà donc j'ai pris un papier décoratif assorti au reste de l'album je crois qu'il va être un petit peu grand c'est pas celui là c'est celui là voilà exact donc ma cascade alors j'ai pris un morceau de papier de 11 cm de large euh qu'est ce que j'ai fait d'un crayon donc ça c'est mon feutre d'être là bas j'arrive à me chercher voilà donc de la même largeur que la cascade donc 11 cm sur la même hauteur que l'album donc 21 plus 2 plus 2 donc 21 22 23 24 25 et sur 25 et puis en 2 cm en haut et en bas et on va fixer la cascade sur cette partie hop je mets ça de côté donc on a pris les morceaux de 17 sur 11 j'ai fait repère à 2 cm de la pointe de 17 au repère j'ai coupé en biais donc un coin droite un coin gauche que ce soit croisé je vais marquer mon petit pli de 1 cm alors je le colle là dessus d'habitude je le colle ce papier d'écho parce que dessous on fera une pochette de rien de compliqué hop je colle alors c'est un peu petit mais bon ça devrait pas être trop difficile comme ça ça s'aligne le long du papier voilà comme ça je vais en mettre le maximum possible et surtout je garde le bénéfice d'une pochette ou d'un passant c'est pareil j'ai plus beau en face j'ai plus beau en face j'ai plus beau en face j'ai plus beau inox j'ai plus beau en face et zut je sais qu'elle n'a pas l'habitude de travailler comme ça voilà ça devrait être j'en ai coupé plusieurs j'en ai coupé 5 chaque fois vous avez une pointe à gauche et une pointe à droite chaque fois vous pensez à bien inverser pour ne pas vous tromper c'est vrai qu'un centimètre c'est petit tout mais bon vous devriez vous en sortir normalement voilà donc on colle la suite voilà c'est pas compliqué et condition de ne pas se tromper hop donc C'est parti. Hop. Voilà. Voilà. Hop. 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 hop et la dernière on mettra une pochette voilà donc à la fin ça va vous faire un truc un petit truc comme ça parce que vous voyez là je suis au bon niveau voilà donc le temps que ça sèche on va le coller sur le papier d'écho on va le coller au milieu voilà hop et encore vous voyez c'est pas compliqué voilà comme ça ça vous fait en même temps on va le coller sur la partie de droite on va le coller sur le papier d'écho après pour le papier d'écho on verra on verra plus tard voilà 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 et voilà c'est pas plus compliqué voilà on va le coller sur le papier d'écho voilà on va le coller sur le papier d'écho j'ai pris celui-ci j'ai pris celui-ci pour l'extérieur alors là on va le coller sur le papier d'écho Ou avec un ruban, ou un système d'aimants, ou un système de cartes à glissières. Celui-ci est un peu trop grand. Hop, il faut le recouper un petit peu. Je vais le faire avec le cutter parce que sinon, j'ai peur qu'avec le massico, on enlève un petit peu trop. Allez, on enlève le surplus. Donc, j'espère que sur la première vidéo, vous avez trouvé le petit intrus. Le petit outil, outil, objet, force du quotidien. Qui n'a pas sa place sur mon atelier. Strabooking. Il n'a pas sa place, oui, non. Et là, c'est pareil. J'espère que vous l'aurez trouvé. C'est pareil, je suis encore un peu grand. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû le couper plus grand, celui-là. Allez, on recommence. Ah là là, c'est pas grave. On recoupe. Je n'ai pas voulu couper trop trop d'un coup. Voilà, ça sera quand même plus joli. Pareil intérieur, on verra ce qu'on y met. Ça, c'est pareil, on verra après. Hop, là, ça n'a pas coulé. Ça, c'est parce qu'il y a le poids de la cascade. Je vais mettre les épingles. Voilà. Après, on poursuit. Parce que ce n'est pas fini. C'est loin d'être terminé. Donc, après, on a la cascade sur la partie de gauche. Donc, c'est pareil. C'est une cascade toute simple. Ça, ça ne me plaît pas. Ça cache trop mon papier. Je vais coller directement ce papier d'écrou. Donc, c'est des morceaux de papier de 11 sur 14. Ou des photos de 9 par 13. Alors, à propos du concours de l'intrus, il se trouve quelquefois en début de vidéo, en milieu, ou en fin. Je vais bien marquer celle-ci. Allez, on va les coller au milieu. Tant qu'à faire. Voilà. Ouais, c'est l'avantage d'avoir des petits dessins. Voilà, je me centre. Et on est bon. Et d'un. Oula. Trop de colle, là. Voilà. À la suite. Voilà. À la suite. Voilà. hop un peu parti voilà en même temps je vérifie que j'ai encore la place c'est quand même plus facile comme ceci et puis l'avantage c'est que vous en mettez plus comme c'est un tout petit album il peut contenir quand même une quarantaine de photos donc c'est un petit album facile accessible à tout le monde puis il est quand même facile à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas trop le scrapbooking par exemple si vous l'offrez il est facile à comprendre facile à ouvrir et à déplacer alors soit il m'en met trop soit il ne m'en met pas assez voilà en bas c'est pareil il y aura une pochette voilà on est pas mal hop donc on va y mettre une pochette à ras ce papier ici donc pour faire la pochette c'est pas compliqué il faut compter on a une pochette de 6 de 6 sur 15 et demi donc on va prendre une chute un petit morceau là on a ça j'ai plus petit je crois oui ce sera mieux donc comme d'hab on fait un pli à deux sur un côté puis il y a deux en bas là il faut couper les angles notamment celui-là Celui-là, on va être un petit peu haut, on va recouper, passer la pochette, on va recouper, vous voyez, vous vous placez avec une chute et n'importe quel papier. Voilà, hop, on va couper, alors le massico est encombré parce que j'ai mis toutes les chutes, je vais les remettre là-bas, ça c'est mon rabouillage. Allez, on va couper le surplus par rapport au repère. Voilà. Donc je me positionne, hop, pardon, comme ceci. Oui, je marque mon repère. Et voilà. Là, vous voyez, je vous donne une petite pochette, toute simple, toute facile. On ira insérer le papier du coup dedans. On la collera après. Donc ça vous fait une pochette, un morceau de, je vous redonne les dimensions si vous voulez. Donc ça fait un morceau de 8 sur 8 sur 2 sur 20. Voilà, donc ça c'est la pochette pour la petite cascade. Hop, alors on va la coller à l'intérieur de la structure. Donc c'est le côté droit, euh, gauche, pardon, à ma gauche, donc à la vôtre aussi. Voilà. Ça va faire corriger, peut-être. Allez, on va coller. On va trouver d'abord un petit papier d'écho pour la pochette. J'ai en cherché à combien de temps, là ? Ça va, ça va. Je vais vous chercher un petit papier d'écho. Je ne sais pas si j'ai dans les chutes. Je vais vous poser tout ce qui est là-bas. Voilà. Un petit peu de, de verdure. Donc j'ai 8, 8 sur, sur 16, donc ça me fait 7,5, un peu plus, hein, vous voyez, 7,7, c'est plus joli, si vous préférez, hein. Sur, euh, qu'on a dit, je ne sais plus, on a 16, donc ça fait, bon, j'y sors, là, non, j'y sors pas. 15, j'y me dis. Voilà. Je vais couper trop haut. 8 moins 2, ça fait 6, ça fait 5,5. Voilà, donc je place mon papier, comme d'habitude, tout en bas, au milieu, tout en bas. Je vais prendre un petit perfor, je vais prendre ceci, ça changera un peu. Je me mets, à peu près, au milieu, à peu près. Et je perforce. Et on va coller ce petit bout de papier déco. On va coller autour de la, la poche, c'est tout autour du papier. Oui, c'est pas difficile. L'avantage de le coller derrière le papier déco, c'est que la pochette, elle est, le passage est vraiment libre. Moi, je vais vous expliquer. Quand vous collez cette petite languette, par exemple, à l'intérieur, d'ailleurs, quelquefois, vous butez le papier ou la carte que vous mettez à l'intérieur, elle, quelquefois, le bute sur la petite languette de collage. Alors que là, ça ne bute pas du tout. Voilà. Et on va coller ceci sur la page, donc, la première à gauche, la couverture, si vous voulez, la partie de gauche. Hop, voilà. Voilà. Alors, attention, quand on a rajouté une épaisseur ici, que ça ne s'agène pas lorsque vous allez plier la page, bien sûr. Ah, purée, c'est toi qui me calme. Voilà. Dans ça, on va la laisser prendre. On va laisser comme ça. Alors, je vais pousser tout ça ici. Hop. On va faire la suite. Donc, pour la suite du petit album, alors, je reprends mes grévouillages. Ça, on l'a fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Il nous faut deux pochettes. Donc, j'ai fait deux pochettes. Alors, ce sont des pochettes qui vont être articulées. D'ailleurs, je ne sais pas si je n'aurais pas dû les coller avant. Ah, ah. Oh. Je vais faire ce que je vais peut-être raccourcir un peu les languettes. Donc, je vous donne les dimensions. Donc, il y en aura une dans ce sens, une dans ce sens. Donc, j'ai une hauteur de 13 cm sur toute la longueur de la feuille A4. Donc, il y a 29,7 cm. Donc, c'est la longueur de la feuille A4 sur une hauteur de 13 cm. Donc, sur cette hauteur de 13 cm, vous faites un pli à 13,5 cm. Donc, en fait, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai pris une feuille A4. que j'ai pliée Oh, que c'est peiné, ce colle. Que j'ai pliée tout simplement en deux en laissant un petit bout comme ceci. J'ai pliée ma feuille et j'ai laissé un tout petit bout. J'ai laissé finalement 2 cm, si vous voulez. Donc, j'ai fait un repère à 2 cm. Le reste, j'ai plié en deux. et j'ai coupé sur une hauteur de 13. Voilà. Ça, ça s'articule autour de la languette. Alors, ma languette va être un petit peu trop grande. Donc, on va la recouper à 1,5 cm. 1,5 cm. 1,5 cm. Hop. Bah, vous faites 13 sur 13. Ce sera un peu plus facile que... 13,5 cm sur 13,5 cm. Donc, 13,5 cm. Sur 13,5 cm. Vous faites une languette de 1. J'ai eu 5. Donc, c'est toute la longueur de la feuille A4. Vous faites un repère à 1,5 cm. Et vous pliez à partir de ce repère en 2. Donc, là, je fais pareil. Et bien, alors... 1,5 cm. 1,5 cm. Voilà. Donc, vous préparez ça pour tout à l'heure parce que là, je vais m'arrêter. Donc, il vous en faudra 2 morceaux. Hop. Après, il vous faudra 2 pages qui vont faire 17 sur 21. Et sur les 17, vous pliez à 2. Fois 2, hein? 17 sur 21. En fait, les pochettes vont venir se coller par-dessus, non ou non pas. Donc, ça, il vous faudra 2 pages comme ceci. Puis, après, il vous faudra faire ceci. Donc, ça, je... Je vous expliquerai comment j'ai fait pour gaspiller un minimum de papier parce que même en le pliant dans une feuille à 4, ça ne rentre pas. mon zigzag. Voilà. Donc, vous préparez ça pour tout à l'heure ou pour demain matin ou demain matin peut-être pas, mais demain soir parce que là, je commence à fatiguer depuis ce matin. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez trouvé le petit objet insolite. C'est pas tant un intrus, c'est plutôt un objet insolite, on dira. Et que vous m'écrirez tout ça, tous ces petits indices que vous aurez trouvé, vous marquez fort à mesure et quand vous avez trouvé, quand vous aurez tout trouvé, vous m'envoyez un petit mail, un petit coucou et celui qui aura tout trouvé en premier, eh bien, il gagnera un joli colis. Sur ce, bonne soirée, mesdames, messieurs, parce que c'est aussi des messieurs qui font du scrap, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une bonne nuit. A bientôt, au revoir et merci.